Merci d'abord à tous ceux qui sont encore là. Après cette journée absolument passionnante, effectivement, il y a quelqu'un qui l'a dit, qui redonne énormément d'énergie sur ces sujets. Avant toute chose, je voudrais remercier ceux qui ont rendu cette journée possible, en particulier le Collège de France pour l'accueil, l'Institut Louis Bachelier pour la co-organisation, Thierry Cravoisier pour la captation de l'événement, Ennascore pour le buffet, et toute l'équipe impliquée, et en particulier Saméa Brisson pour son aide précieuse, Morgane Ginon, Eléonore Dix, Louis Dumont, Clément Boyer, Caroline Vigo-Cogueto et Aurélien. Maintenant, quelques mots sur la fondation Agro-ParisTech pour comprendre pourquoi cette chaire a été créée au sein de cette fondation. Créer il y a dix ans sa raison d'être et de faire émerger des expertises, des talents issus de la communauté Agro-ParisTech au service de l'intérêt général, en mobilisant les sciences de la vie face aux grands enjeux que sont nourrir le monde, assurer la santé pour tous et préserver l'environnement et la biodiversité. C'est ce que nous résumons par Ensemble Citoyens du Vivant. Elle a développé quatre grands axes d'intervention, des initiatives qui s'appellent Apprendre, S'engager et Entreprendre, et les chaires partenariales qu'on construit avec des acteurs qui permettent un espace de dialogue neutre mais rigoureux, sans enjeux politiques ni économiques pour atteindre des ambitions que seule personne ne pourrait atteindre. Et nous avons sept chaires, dont, bien entendu, la chaire de comptabilité écologique basée, et ça a été dit et redit, et j'y tiens tellement, en vision de durabilité forte. Pour aller vite, je ne vais pas repartir sur l'histoire de la chaire. Si vous voulez, je pourrais vous la rencontrer après, mais nous voyons aujourd'hui, cinq ans plus tard. Très rapidement, les points forts qui vous ont été présentés aujourd'hui et qui montrent les résultats obtenus par l'énergie de l'équipe que vous avez sûrement tous dû ressentir, et grâce à la coopération et l'aide que tous les mécènes et les partenaires ont pu nous apporter, et je les en remercie. La chaire, ce sont six thèses financées, huit associées et une présentée. Ce sont dix publications académiques et une bonne centaine d'interventions publiques. Ce sont les grandes avancées dans les trois domaines des organisations, des écosystèmes et de la comptabilité nationale. Pour les organisations, le cadrage en huit phases méthodologiques de la méthode CARE, de nombreuses expérimentations, des publications scientifiques, et des avancées sur les capitales, en particulier sol, climat et eau. et au-delà de déploiement de formations devenues certifiantes, et la création d'une communauté allant bien au-delà de la chaire. Pour les écosystèmes centrés, c'est la publication de la méthode et du cadre conceptuel des comptabilités écosystèmes centrés, et là aussi des thèses, des expérimentations terrain, des collaborations, et un jeu sérieux, n'est-ce pas, pour transmettre. Et pour la comptabilité nationale, c'est la contribution à l'établissement des comptes nationaux environnementaux, pour les écosystèmes marins en France, un cadre d'analyse des dépenses de l'État au regard de leurs effets sur la biodiversité, le développement d'indicateurs économiques de la biodiversité pour l'OFB, et la thèse dont nous avons parlé tout à l'heure. Et tout cela n'aurait pas été possible, je le redis, sans les partenaires et les mécènes, et je tiens à les citer maintenant, Agro-Paris-Tech, l'Université Paris-Dauphine, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, l'Institut Louis Bachelier, nos partenaires académiques, et les mécènes, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables, LVMH, le groupe Rocher, le Grand Port Atlantique de la Rochelle, Arkea Crédit Mutuel, l'Institut CDC pour la Recherche, CDC Biodiversité, Coeur d'Essonne Agglomération, Vertigo Lab, l'Adab à la licorne, et pour l'accompagnement au quotidien, l'équipe de la Fondation Agro-Paris-Tech portée par Margot et le laboratoire d'accueil Le Cirède. Cette transformation de la comptabilité face aux enjeux écologiques est essentielle et nous en avons parlé, elle a été publiée hier et j'avais pris un extrait de la SNB. Je vous lis donc. La comptabilité extra-financière écologique cherche pour sa part à rassembler des informations relatives à l'utilisation des ressources naturelles aux impacts environnementaux ou encore aux moyens mis en œuvre par l'organisation pour minimiser son impact néfaste et maximiser ses effets positifs sur l'environnement. Elle se traduit par des méthodologies visant à modifier et compléter les comptes financiers des organisations avec des données qui reflètent les enjeux écologiques. Elle constitue une réponse aux constats selon lesquels les seules informations financières sont insuffisantes pour traduire la valeur et la performance des organisations. Il convient de soutenir leur déploiement afin de disposer de métriques fiables et d'encourager une évolution des normes comptables dans une perspective de systématisation de la prise en compte des enjeux écologiques dans les stratégies des organisations. Je rappelle que la SNB, c'est quand même l'État qui nous parle. Donc c'est bien plus que des méthodes qui sont développées par la chaire. C'est un avenir basé sur la sauvegarde du capital financier, du capital écologique et du capital social. C'est une vision du monde et il faut bien... Ça n'a été pas assez dit selon moi aujourd'hui. Ça a été dit, mais peut-être pas assez fort. Et il faut qu'on se batte pour la défendre. Pour ceux d'entre vous qui sont en train de suivre les combats doubles, simples, matérialités, etc., je pense que vous savez de quoi je parle. Alors, comment faire pour les cinq prochaines années ? Nouveau cycle de la chaire. Évidemment, continuer les travaux commencés et intensifier certains points. Renforcer les collaborations à l'international. Ça vient d'être dit. La vision portée pas la chaire. Tout, comme le débat sur la double matérialité, sont des enjeux géostratégiques. La chaire doit pouvoir les porter le plus loin possible. S'ouvrir à d'autres expertises. Et je pense en particulier aux sciences humaines. Formés, formés et encore formés. Et au-delà de ça, on n'a pas été parfaits sur tout. Donc, il y a encore des petites améliorations. C'est au-delà des publications scientifiques, des publications vulgarisatrices au sens très noble du terme pour pouvoir emmener des acteurs et en particulier ceux qui ne sont pas dans cette salle aujourd'hui et trouver des autres et meilleures formes de collaboration avec les partenaires pour plus de co-construction. C'est un point d'amélioration indispensable. Et avant de vous dire au revoir et de vous remercier, je tiens à remercier Alexandre, Harold, alors les quatre cléments, quand même, on a quatre cléments, Caroline, Morgane, les doctorants, les doctorantes, les stagiaires pour toute leur énergie, leur passion, leur expertise qui font vivre la chaire, vous les avez vues aujourd'hui, vous voyez de quoi je parle. Et moi aussi, un merci tout particulier à Aurélien puisque cela vous a été dit, il nous quitte. Merci Aurélien, merci à vous tous. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup à tous les intervenants, à tous les participants et puis à l'année prochaine. Merci.